bonjour bienvenue dans la petite guidance du jour j'espère que tu vas bien allez on y va alors j'ai pris l'oracle de la métamorphose d'anne guéquière pour avoir le message de la journée la poésie parce qu'il est très poétique aussi la sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets eh bien on va aller voir la poésie justement qu'est ce que nous dit anne par rapport à cette carte déjà on voit moi j'aime bien il ya deux petits papillons là cette carte elle me fait penser à quelque chose de léger une notion de légèreté les papillons c sont légers ont des petites ailes et toutes légères et c'est aussi le changement peut-être que c'est ce que cette carte là j'ai l'impression qu'il a des ailes aussi que c'est un ange ici avec deux ailes ici une main dans le dos de ce personnage est ce que c'est ce ne serait pas une carte qui nous inviterait à prendre la vie avec plus de légèreté à profiter aussi de ces moments là agréable en ce moment de ce printemps et la métamorphose est ce qu'elle ne peut pas se faire avec légèreté aussi lorsque nous arrêtons de résister à ce qui est voilà de quoi me parle me parle cette carte je vais aller voir donc de quoi nous parle anne alors elle nous dit et à nous offre aussi un petit rituel c'est ça que j'aime beaucoup cette carte invite à écouter plus attentivement les secrets de la vie alors elle vous voit moi je tue je tue toi mais elle vous voit tout autour de toi il ya une sensorialité qui demande à vous rencontrer à te rencontrer donc perçoit ces sensations de la poésie du vivant qui t'invite à rentrer dans cet univers de beauté laisse toi bercer par tes sensations et émotions laisse les jouer en toi et à travers toi et vraiment cette notion voilà de légèreté de fluidité de laisser voilà c'est ce qui d'accepter ce qui d'accueillir plutôt j'aime bien cette notion d'accueil ce qui est ici et maintenant à toi et à l'extérieur de toi et que tu ne peux pas changer bien évidemment laisse toi traverser par les douze étincelles des énergies subtiles un chat qui te regarde quelques flocons neige la rosée sur une feuille le sourire des enfants une note de musique toutes les poésies en toi et autour de toi cette carte t'invite à célébrer ta vie avec poésie à la regarder avec plus d'intensité de grâce à vibrer harmonieusement à son contact et le rituel qu'elle propose c'est d'habiter poétiquement le monde d'offrir de t'offrir un merveilleux bouquet de fleurs une soirée lecture de poésie un cours de danse d'offrir un baiser un sourire on me dirait un câlin dessiner voilà s'ouvrir aux murmures de l'invisible elle te dit anne guéquer comme disait le poète je sais pas comment prononce donc je dirais c'est rainer r-a-i-n-e-r maria rilk r-i-l-k-e si votre quotidien vous paraît pauvre ne l'accusez pas accusez vous vous même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses soyez le poète de votre vie bon il n'est pas question de culpabilité un ici de culpabiliser un surtout pas mais en fait c'est vraiment une magnifique carte qui t'indique qui t'amène être le voilà le poète de ta vie et je viens de couper et en coupant vous voilà moi je coupe main gauche vers la gauche en fait en coupant j'ai eu ça regarde le miroir l'autre et le miroir extérieur de qui je suis je puisse dans ce regard une ressource consciente de guérison et bien ce que tu admires chez l'autre c'est ce qui demande à être c'est ce que tu as chez toi et qui demande à être développé qui demande à être regardé et ce que tu ne supporte pas chez l'autre ou bien sa demande aussi à être c'est ce que tu as chez toi et que tu mets de côté un ta part d'ombre que tu ne veux pas aller voir parce qu'elle peut être secouante et c'est tout à fait légitime et elle demande à être accueillie cette part là pour à être aimé aussi pour que tu puisses t'aimer dans ton intégralité et dans ta complétude voilà alors on y va le grand jeune mademoiselle le normand c'était mes petites cartes d'introduction pour aujourd'hui on attend parce que là c'est n'importe quoi hop je me suis mal placé et du coup hop je fais je ne bats pas bien ok alors il ya eu elle qui a voulu se tourner dans mes mains et oui il est question un peu de passion ici de passion un petit peu d'être un peu secoué par les événements peut-être par la vie surtout secoué par les émotions l'eau c'est l'émotion ici avec vénus et amour qui traverse le frat on a cupidon avec son arc mais la flèche n'a pas été tirée là on est complètement sous le influence des émotions de la passion aussi peut-être il ya quelque chose en fait il ya cette notion de peut-être a retrouvé une stabilité dans les mouvances de la vie si un sa ballote un beaucoup et là néanmoins il ya il ya l'abondance qui est là cette carte sorte vraiment depuis deux trois jours fréquemment et l'abondance elle est là les déesses se prélassent au bord de la rivière pactole cette bondance cette abondance cette prospérité l'abondance dans tous les domaines de ta vie la prospérité dans tous les domaines de ta vie et bien c'est là c'est possible ça arrive ça peut apporter de la joie avec la lettre j mais par tes efforts il ya encore des efforts tu vas y arriver par toi même ici c'est vraiment grâce à toi que tu y arrive mais tu y arrive elle est là continue on va prendre la troisième cas les cheveux ouais ah là là oui on a un génie qui n'est pas reconnu il est temps de croire en toi là quand tu vois chez ce grand singe là il ya cette notion de croire à soi le 3 de coeur là c'est on voit qu'il ya un génie non reconnu un mérite non reconnu on voit qu'il ya encore des efforts à faire mais tu y arrive ici j'ai des gens qui sont brillants moi j'ai des personnes brillantes avec mon grand singe les questions de sagesse sont des personnes qui ont l'expérience il ya eu le chemin parcouru elles ont l'expérience et c'est une expérience aussi de l'expérience des autres incarnations un aussi également pas que de cette vie là et ici j'ai des gens qui à qui ont cette position cette cette mémoire interne aussi du divin du sacré avec les sigles sacrés ici qu'on voit là non c'est vraiment pas rien ok d'accord là il est question de vraiment croire en toi il ya une sensibilité une grande sensibilité ici au centre donc ici comme j'ai deux fois du coeur j'ai des personnes qui sont peut-être qu'on était qui ont le peut-être au niveau affectif qui qui se sentent un peu oui bousculé émotionnellement sentimentalement des personnes qui croient pas en elle même en leur beauté pourtant il ya de la richesse à l'intérieur on avait vu les papillons cette notion de poésie de beauté aussi avec un l'oracle de la métamorphose à cette magnifique carte ici là les petits papillons là bon ben là il ya vraiment cette notion là les papillons c'est la transformation aussi vraiment cette notion là cette transformation cette transformation au centre par l'autre là en relation avec l'autre un aussi également elle est intéressante cette carte je vais mettre à côté parce que je peux en avoir besoin de ces deux belles cartes sont trop belle merci à une guerre pour ce magnifique oracle du coucher puisque je voulais dire mais ça va me revenir oui donc j'étais dans la partie sentimentale oui on voit qu'ici ça peut secouer mais il ya une belle réussite arrivé voilà au bout on a quelque chose de très très intéressant mais ça c'est grâce aux efforts voilà c'est vraiment grâce aux efforts et c'est de se reconnaître soi de reconnaître sa valeur et à cette notion là de reconnaître ta valeur aussi ta grandeur aussi également et ça quand ça se fait il ya tout qui s'ouvre après ici au niveau de l'abondance vraiment ça voilà là les efforts personnels ils sont encore nécessaires il ya vraiment encore à en faire mais il ya une belle réussite il ya une belle élévation il ya une belle transformation avec la constellation de de l'aigle ici vraiment la lettre j aussi elle peut nous parler de déjà va nous parler d'intelligence on retrouve l'intelligence ici avec le grand singe intelligence et sagesse mais aussi de créativité à cette notion de te créer et encore une fois on revient à créer cette poésie dans ta vie par toi même là et tu peux t'aider justement de l'autre l'autre n'est pas là pour te casser les pieds il est là pour te renvoyer tes failles mais aussi ce qui est admirable chez que chez toi également bien évidemment une belle lumière une petite flamme là tu vois entre les deux regarde c'est magnifique l'artiste s'est illustré par izumi idoya pour ça que j'aime j'aime beaucoup donc ici il ya des efforts de compréhension qui doivent se faire quel que soit le domaine aussi ici un que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental il ya des efforts pour moi il ya un investissement personnel pour réaliser ce que tu souhaiterais réaliser quelques donc quel que soit le domaine on voit que tu y arrives et que ça peut se faire étape par étape voilà étape par étape le la réussite elle est là elle arrive une belle énergie aussi qui est là c'est vraiment la carte des opportunités de la chance ici donc voilà ne n'arrête pas tes efforts continue il ya quelque chose de beau ici mais puis en plus sommes en plus de ça on a une figure géomantique que j'aime tout particulièrement ses fortunes à major qui est ici qui nous parle de grande fortune voilà et qui nous parle d'abondance et l'abondance sont là ici donc on a deux fois l'abondance ici et ici fortuna major voilà pour toi c'est pour et si tu croyais en ton bonheur en fait c'est ça fortuna major c'est aussi l'amour c'est l'amour le bonheur l'abondance la réalisation la réussite le succès voilà eh bien on est sur une période de développement de 1 de développement sur une période de 1 an pardon voilà qui irait de janvier à janvier parce que fortuna major c'est le mois de janvier qu'est ce que je pourrais aller voir d'autres encore cette cette guidance elle t'amène vraiment à croire en toi à pas te laisser baloter par parler par des émotions aussi qui te traversent un si tu peux justement juste les observer de traverser et ne pas résister à ce qu'elle te traverse parce que si tu résistes elle vous restez voilà c'est normal aussi de ressentir certaines émotions et est ce que tu peux juste ne pas les fixer tu sais comme les nuages qui passent dans le ciel te laisser traverser pareil elle et les accueillir justement plus tu seras dans l'accueil plus elles passeront vite c'est légitime de ressentir certaines émotions et est-ce que ce ne serait pas ça mais de la poésie dans sa vie les laisser de traverser ses émotions ses sensations ses sentiments comme avec les légèretés comme le papillon qu'on a vu et pourquoi pas pas toujours évident mais avec de l'entraînement on y arrive et c'est beaucoup plus il y a cette notion de je me détends c'est plus fluide c'est plus simple c'est plus léger ça fait du bien surtout en ces temps de printemps pourquoi ne pas profiter de cette période plutôt que de résister à ce qui est et que tu ne peux pas changer et cette notion de force de fiabilité avec la lettre f donc c'est possible tu peux le faire cette carte elle au centre elle te représente alors je dis tu te c'est une manière de parler quand je lis certains commentaires ce n'est pas une guidance personnelle c'est une guidance générale je fais des guidances personnelles aussi tu peux j'en fais en audio en vidéo et en vis-à-vis j'en fais peu en vis-à-vis mais c'est possible parfois de d'avoir un moment donc si tu en souhaites une tu peux aller sur mon site internet tu as le lien dans la description sous la vidéo ou dans les profils de mes réseaux sociaux où tu peux aller sur sacré-féminin.com sans accent aussi également tu as tout ce que je propose dessus la masterclass la formation sur le grand jeu de mademoiselle le normand et les trois types de guidances que je propose aussi également et un accompagnement personnel en coaching de vie aussi également sur ton chemin pour t'aider à retrouver ta complétude ta complétude réaliser ce que tu souhaites réaliser faire un pas de plus faire quelque chose qui te tient à coeur je reviens sur ma lettre f ici également où je te parlais de force et de fiabilité fiable dans quoi parce qu'il ya une notion on revient ici sur le grand singe là il ya cette notion d'expérience de sagesse de compréhension par l'expérience du coup de compétence il ya vraiment une concentration c'est peut-être pas une consacrée il ya une concentration chez toi il ya il ya une belle énergie en fait qui fait que les personnes autour de toi sentent qu'il ya cette cette ancrage cette solidité il ya une notion de partage chez toi aussi également du coup il ya encore avant d'avoir cette reconnaissance voilà ici la lettre f elle nous parle de tout ça mais on voit aussi que avant d'avoir cette reconnaissance qu'il n'y a pas ici et que pour le moment il n'y a pas là parce qu'on voit que c'est grâce à tes efforts personnels mais ça va venir avant d'avoir la reconnaissance de tes pères ou de personnes si tu es salarié de tes patrons par exemple ou d'un associé ou ou d'autres même au niveau personnel ou familial et bien il ya cette notion d'avoir conscience de cette force et de cette lucidité qu'il ya en toi voilà on te dit que il ya vraiment ici le domaine professionnel il est quand même mis en exergue en exergue en exergue pardon excuse moi il est mis en avant ce dans le domaine professionnel on te dit que et on l'a avec le dos des trèfles que c'est là que tu vas être le plus efficace voilà il ya une notion de respect d'autorité qui qui ce n'est pas l'autorité qui oblige l'autre à quand on dit on fait autorité c'est vraiment un moment donné c'est comme quand tu pris pris avec autorité c'est à dire que voilà cela est et donc tu sais que cela sera un quand tu demandes quelque chose quand tu pris c'est tu pris mais tu sens que cela est déjà tu sens que ta prière est déjà exaucé en gros c'est ça dans cette notion d'autorité voilà et c'est c'est une autorité qui qui inspire l'autre aussi un qui l'élève et donc c'est une dans cette autorité il y a une une grande écoute de l'autre une grande écoute et une grande disponibilité justement dans cette écoute une disponibilité physique aussi bien sûr donc continue ne lâche pas même si c'est difficile même si tu as l'impression que tu te sens peut-être balotté dans la situation affective tu peux te sentir ça peut être difficile il peut y avoir des mensonges aussi qui sont découverts bien évidemment et ça ça peut te balotté il y en a qui ont envie de fuir aussi à ce niveau là mais on dit qu'il est voilà c'est c'est il y a il y a une situation qui se dans le face à laquelle tu peux te trouver ici où tu as envie peut-être de fuir ou de reculer mais on te dit que ben non ça n'est pas possible mais que comme tu as cette force cette lucidité cette cette reconnaissance aussi on te demande d'avoir conscience de cette force et de cette lucidité en toi parce que justement quoi qu'il se soit passé ça limitera les dégâts voilà il y a cette notion de garder son sang froid malgré les balottements malgré les mouvances de la vie voilà je reviens toujours à ça quand on pratique le yoga sur un tapis et vraiment pour l'avoir expérimenté fortement dans ma vie c'est ça c'est rester calme quand on prend une posture d'équilibre ou une posture complexe tête en bas par exemple poirier par exemple sur la tête ou d'autres eh bien c'est garder cet équilibre malgré le fait que la posture elle est difficile à réaliser elle est secouante en fait intérieurement et physiquement mais intérieurement grâce à ta respiration tu te centres et le calme se faire et tu maintiens cette posture dans le calme et plus t'es calme moins t'es contracté et plus tu te sens à l'aise dans cette posture qui te challenge et bien la vie c'est pareil c'est rester calme ancrée malgré les mouvances de la vie et c'est ça cette notion de garder son sang froid de se maîtriser aussi alors que dans ce dans ce alors que tout semble le chaos mais dans le chaos tu peux retrouver cet ordre on te dit de revenir en ton coeur en fait tu peux lorsque ton coeur s'emballe parce qu'il est question de ça ici tu peux revenir à ta respiration la respiration elle te ramène toujours en ton centre elle te ramène toujours sur ton axe revient sur ta respiration quand tu es sur ton axe tu n'es pas déséquilibré la respiration aussi va permettre au battement de ton coeur voilà au coeur de battre moins vite et de retrouver un rythme va dire normal qui va te permettre de plus bas plus de repos pour que tu puisses te détendre et te relâcher voilà n'empêche que voilà il ya le désordre ici avec l'émotionnel mais le cadre de coeur peut te permettre de retrouver une stabilité émotionnelle et donc affective voilà on te dit qu'il ya cette possibilité avec le cadre de coeur de réaliser ce que tu souhaites réaliser je crois que quelqu'un m'a posé la question sur le cadre de coeur je crois que c'était sur instagram je me souviens plus très bien mais voilà c'est nous parle de d'une période d'un moment de stabilité affective qui peut être retrouvé parce qu'on voit que là c'est l'émotionnel manquartement si pur il ya cette notion c'est une phase en fait de vie qui demande aussi à réaliser ses souhaits ses désirs on est souvent en lien avec un métier artistique créatif qui peut être lié à l'aspect à l'esthétisme aussi la beauté on parlait de la beauté avec avec la poésie ici et puis c'est intéressant parce que là on a la carte du miroir aussi également donc il ya cette notion là de l'esthétisme aussi également et il ya cette notion de voilà ici c'est le chemin à suivre pour grandir mais consolider ses acquis se renforcer ici on a des personnes qui sont plus introvertis voilà c'est une phase d'ailleurs peut-être aussi où on te demande de revenir en toi justement pour aller cultiver pour te permettre de de matérialiser ce que tu souhaites réaliser voire se voir jour ce que tu souhaites se voir jour justement voilà donc il ya vraiment cette notion là dans un premier temps mais ensuite de de sortir de ne pas si tu veux rester trop renfermé sur soi c'est venir à l'intérieur pour aller vers l'extérieur et à ce moment là s'ouvrir et regarder à l'horizon parce que il ya des opportunités à venir voilà et là on te dit pour le moment les opportunités elles sont ici mais elles sont plus tard pour le moment c'est important que tu te crée toi même voilà n'attends pas l'aide d'autrui crée toi et après les aides viendront commence fait un premier pas c'est ça que veut dire la guidance voilà j'espère que cette petite guidance aujourd'hui tour a plu je te remercie pour ton écoute et on se retrouve demain je sais pas vous on te parle d'entrée de la vu la vie je te sensais je sais pas vous j'espère que ça me dit c'est que tu te remercie pour ton écran c'est ça que tu m'a pas